... Allez, je prends un pinceau. Oui, montre-moi comment tu fais. C'est lui, coucou. Coucou ! Pour mon mari Aaron et moi, rien n'est plus précieux que l'amour de notre famille. Nous avions la chance d'avoir trois merveilleux enfants. Aaron Junior, Adam et Abby Jane. Mais viens, viens, mon chéri ! Nous avions un pincement au cœur pour ces autres couples qui ne pouvaient pas connaître la même joie dans leur vie. C'est pourquoi nous avons décidé que si je servais de mère porteuse pour un couple stérile, ce serait quelque chose de merveilleux et de très important. Nous savions que ça pouvait entraîner des complications, mais nous étions à dix mille lieux d'imaginer ce qui allait nous arriver. Je m'appelle Patty Nowakowski. Voici mon histoire. Oh là là ! Ça y est, chéri ? Les enfants partent à l'école, tu es bientôt prêt ? Oui, j'arrive. Je ne veux pas être en retard. En retard ? Mais calme-toi, enfin, je ne vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça. C'est important pour moi et je croyais que ça l'était pour toi aussi. Mais ça l'est. On ne le dirait pas, en tout cas. Tu agis comme si on avait déjà pris la décision, alors que pour l'instant, on va simplement parler avec ce type. Oui, je sais, je sais. C'est une énorme responsabilité. Est-ce que tu es sûre qu'on sera capable d'assurer ? Non, non, non. Tu veux dire, est-ce que moi je pourrais assurer ? Tu veux savoir ce que je pense ? Tu as mis trois enfants au monde et, te connaissant, j'ai du mal à imaginer que tu puisses abandonner un de tes bébés. Mais qu'est-ce que tu racontes ? De toute façon, ce ne sera pas mon bébé. J'en suis tout à fait consciente et il n'est pas question que je m'attache à lui. Comment tu peux être aussi sûre de ça ? On a la chance de pouvoir accomplir quelque chose d'important. Quelque chose d'important ? Le fait qu'on soit mariés tous les deux et qu'on ait des enfants, ça n'a aucune importance ? Si, c'est important. Bien sûr que c'est important. Mais apporter un tel changement dans la vie de quelqu'un, tout le monde ne peut pas le faire. Et tu as dit toi-même que ça en valait la peine. Bien sûr, c'est ce que je crois. Je le crois aussi. Et c'est ce qui m'aidera à tenir le coup. Bon, alors, je te comprends. Mais il ne faut rien précipiter, s'il te plaît. Si ma mémoire est bonne, tu as dit qu'on en parlerait d'abord et qu'on déciderait en toute connaissance de cause. Connaissance de cause, c'est ça. N'oublie pas de passer prendre les affaires chez Donna en rentrant à la maison. Pas de problème. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps. J'ai une réunion en milieu de matinée. Au fait, Joe a appelé. Ton match est à 6 heures. On aurait pu choisir un autre jour pour faire ça. Je ne crois pas ce que ça aurait changé. Tu sais ce que j'aime chez toi ? C'est que tu as l'art de nous compliquer la vie. Dépêche-toi, on est en retard. Attends, je ferme la voiture. Je n'ai pas envie qu'on me la vole. Qui va te voler, c'tat de ferraille ? Si vous saviez la satisfaction que j'ai chaque fois que j'apprends la naissance d'un de ces précieux bambins, je suis aussi fier de ces enfants que je le suis des miens, en réalité. Des parents ont même été jusqu'à donner à l'un d'entre eux le même prénom que le mien. Cette petite fille s'appelle Daniel. Mais quand je commence à parler d'eux, je ne sais plus m'arrêter. Je vous en prie, comme vous le voyez, le travail que nous accomplissons est plus qu'une profession pour moi. Je peux vous dire que les couples qui viennent me voir ont déjà épuisé toutes les autres possibilités. Ces enfants sont des enfants vraiment désirés. Oui, mais nous en sommes conscients. Et c'est ce qui nous motive le plus. Je suis ravi de l'entendre. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez apporté tous les papiers ? Oui, voici le formulaire qu'on a reçu, mon certificat médical et une photo de moi et de mes enfants. Ils sont mignons, non ? Ils sont parfaits. Vous faites de très beaux enfants, Madame Novakovsky. Merci. Mon mari y est lui aussi pour quelque chose. Oui, bien sûr, ça va de soi. C'est ce que je voulais dire. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ? Une fois que Patty aura été sélectionnée, nous lui demanderons de signer un contrat où elle déclara qu'elle est volontaire pour se faire inséminer le sperme du père biologique. Évidemment, si vous vous retrouvez enceinte, vous devrez bien entendu lui remettre l'enfant à la naissance sans en contester le droit de garde. Et de plus, je vais vous donner un rendez-vous avec notre psychologue. Un psychologue ? Nous faisons subir un test à toutes nos mères porteuses éventuelles pour être sûrs qu'elles sont vraiment déterminées et suffisamment conscientes de ce qui les attend. Ceci afin d'obtenir un consentement sans équivoque. Nous savons à quoi nous nous engageons. Et vous êtes sûre que vous n'éprouverez aucune difficulté à abandonner l'enfant ? Oui, je crois. J'imagine que ce sera un peu difficile, mais je m'y suis préparée. Je sens que j'y arriverai. Nous sommes très heureux. Nous avons la joie et le bonheur de former une famille très unie. Et ce que nous voudrions, c'est donner à quelqu'un d'autre l'opportunité de connaître ce bonheur. Vous m'avez l'air d'être déterminé et je peux vous promettre une chose, c'est que cette expérience sera sûrement une des plus belles expériences de votre vie. T'as pas dit un seul mot ? Ben, disons qu'il vient de franchir une étape. Il a l'air sérieux ? Oui, oui, il prend son travail à cœur. Il est sympa. Je crois qu'il m'a convaincue. Ce serait bien ? Oui, on verra. Ça va, les enfants ? Maman, maman ! Oh, vous m'avez manqué. Attends, il faut que je dise quelque chose à maman. Maman, c'était bien l'école aujourd'hui ? J'ai bien travaillé, j'ai eu un A en dictée. T'as eu un A ? C'est vrai ? C'est très bien, mon chéri, bravo. Ça mérite une récompense. Allez, venez vite. Attention en montant les escaliers. Oui, fais attention de ne pas tomber, ma chérie. Allez, venez. Regarde le dessin que j'ai fait. Il est joli, hein ? Là, t'as vu, c'est toi. Là, c'est papa. Là, c'est Aaron et Abby. Et puis là, c'est moi. Regarde, Abby, tu as vu le joli dessin que ton frère a fait ? Abby-chi. Oui, c'est vrai, c'est toi, mon chéri. Bon, je crois que mon adorable petite famille mérite bien une récompense. Est-ce que vous voulez de la glace ? De la glace ! Oui, oui, la glace ! Oui, j'en veux. Allez, jouez. Je vais répondre. Est-ce qu'on peut regarder la télé, maintenant ? Vous avez des devoirs à faire, aujourd'hui ? Pas moi. J'ai du calcul à faire, tu pourras m'aider ? Vous avez le droit de la regarder pendant une heure. Juste une heure. C'est moi qui je... Non, c'est moi qui je me dis, non, c'est moi qui je... Interdiction de se bagarrer. J'en parle à ma femme et je vous rappelle. Très bien. Au revoir. Qui a téléphoné ? Le bureau de Daniel Hall. Il y a un couple qui a demandé à nous rencontrer. Mais dis-donc, au bout d'une semaine ? Eh oui. J'imagine qu'ils ont dû te trouver irrésistible. C'est quelque chose... que j'ai toujours su. Est-ce que tu es vraiment d'accord ? Je ne prétends pas que le fait de te voir porter l'enfant d'un autre homme me réjouisse. Je sais. Dis-moi tout. Tu as des doutes ? Toi, tu as peur que je veuille garder le bébé. J'en suis sûre. C'est-à-dire que j'aime mes enfants plus que tout au monde. Et puis, on s'était mis d'accord pour ne plus en avoir. C'est pour cette raison qu'on m'a fait une vasectomie. Tommy, celui-ci ne sera pas notre bébé. Je te promets de ne pas changer d'avis, mon chéri. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Je peux avoir de la glace, maman ? Arrête ! Qu'est-ce que c'est idiot ? Tommy aura dix ans en juin. C'est un enfant adorable. La photo a été prise en primaire. Il est très intelligent, c'est le premier de la classe. Bon, ben arrête de te vanter. Mais non, mais non, c'est tout à fait normal qu'un père soit fier de son fils. Oui, c'est vrai, je suis très fier de lui. Si on parlait de ce bébé, vous voulez un autre garçon ou une fille ? À vrai dire, pour être honnête, on espère plutôt avoir une fille cette fois. Oui, oui, c'est bien d'avoir une fille pour un père. J'ai quand même surprise. En réalité, je ne m'attendais pas à ce que des gens qui ont déjà des enfants fassent appel à une mère porteuse. Oui, je comprends que vous vous posiez des questions. Et pour le troisième enfant, la joie est aussi forte que pour le premier. Oh oui, c'est évident ! J'étais tellement persuadée que je pouvais avoir autant d'enfants que je voulais. Et lorsque j'ai accouché, ma fille a une césarienne. Je t'en prie, chérie, arrête. Je suis désolée. Non, non, vous n'avez pas à vous excuser. Je vous comprends. Il y a une crainte que nous voudrions dissiper. Quelle serait votre réaction si ça se passait mal ? Si le bébé n'était pas parfait ? S'il était physiquement ou mentalement handicapé. Vous voulez savoir si nous l'accepterions ? Oui. Nous l'avons envisagé. Mais ça n'aurait pas d'importance. Oh, bien sûr, nous serions tristes. Mais nous l'aimerions quand même. Oui. Ce sera exactement pareil que si c'était moi qui accouchais. Bien sûr qu'on l'accepterait, oui. J'avais besoin d'être rassuré. Mais c'est naturel. Nous aussi nous aimerions vous poser une petite question. Patty, êtes-vous sûre de pouvoir assumer ça ? Oui, réfléchissez. Il ne faut pas vous engager si vous n'êtes pas réellement sûr. Si vous changez d'avis, on ne s'en remettrait pas. Je sais à quel point ce bébé est désiré. Et combien il sera choyé. Je ne changerai pas la vie. C'est promis. Mais c'est incroyable. Tu ne les connais même pas, ces gens. Est-ce qu'ils t'ont invité chez eux, au moins ? Tu sais comment ils sont avec leur fils ? Écoute, je suis certaine de ne pas me tromper. Ces gens-là m'ont fait une très bonne impression. Puisque tu le dis, tu te rends compte ? Abandonner ton propre enfant ? Il faut du courage. Non, non. J'ai seulement envie d'aider un couple marié à connaître le bonheur que c'est d'avoir une grande famille. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Combien ils vont te payer ? C'est payer 1,50 $ de l'heure pour toute la durée de la grossesse et pour tous les inconvénients et les risques éventuels. Je me ferai plus d'argent qu'en travaillant comme serveuse. Tu as donc déjà pris la décision, apparemment. Oui, et j'en suis très fière. Le coup de denard. Pour moi, tu es comme une sœur. J'aimerais bien que tu me soutiennes. T'inquiète pas, tu l'auras, mon soutien. Mais j'ai tellement peur que tu souffres. Dis donc, tu n'as plus confiance en moi ? Je suis certaine d'avoir pris la bonne décision. Eh bien, si tu en es certaine, il n'y a plus rien à dire. Je vous rappelle que je suis avocat d'affaires. Oui, mais tu es un ami, on te fait confiance. Je vais vous dire ce que j'ai réussi en tirer. Ils vont mettre 10 000 dollars sur un compte bloqué. Ça, c'est un terme que je connais assez bien. Cet argent sera versé à Patty à la naissance de l'enfant. Ensuite, le père naturel a déclaré qu'il accepterait la garde et la responsabilité légale de l'enfant, qu'il soit bien portant, qu'il ait une malformation congénitale ou une maladie génétique. Et bien entendu, Patty consentira à remettre l'enfant à son père sans objection aucune. Ah oui, il y a quelque chose de très intéressant là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un refus de consentement que tu dois signer. Un refus de consentement ? Qu'est-ce que c'est ça ? Aaron est d'accord, voyons. On a pris cette décision tous les deux. Je t'explique. Cette clause est là pour protéger Aaron. Si une femme mariée se retrouve enceinte après assémination artificielle, son mari est considéré comme étant le père légal, même si ça n'est pas lui le père biologique. Donc, s'il refuse de donner son consentement pour l'insémination, Aaron ne peut pas être déclaré responsable légal de l'enfant. Il ne pourrait pas, de toute façon. Ces gens-là veulent leur enfant et ne voudraient pas nous le laisser. C'est une simple formalité. Et maintenant, je vais relire toutes les clauses du contrat attentivement encore une fois. On te faut entièrement confiance. Allez, vas-y. Merci, Patti. Là. Et une autre ici. Bien. Ça y est, maintenant, c'est officiel. Le contrat est signé et si tout va bien, dans neuf mois, l'enfant sera ici. Docteur, vous ne croyez pas qu'elle devrait se reposer ? Elle est enceinte, Madame West. Elle n'est pas invalide. Oui, mais je lui trouve une petite mine, docteur. Vous ne croyez pas qu'elle devrait prendre des vitamines ? Tout va bien, Darlen. On se revoit dans un mois. Au revoir, Madame West. Merci, docteur. Ces deux-là, je les vois presque tous les mois. La mère adoptive a pratiquement emménagé chez elle. Je m'appelle Tony. Patti. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes mère porteuse. Vous avez l'air un petit peu nerveuse. Oui, un peu. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'étais nerveuse la première fois. Vous avez déjà été mère porteuse ? Une fois, oui. C'est une expérience merveilleuse. La seule chose qui m'ennuie un petit peu, en fait, c'est de savoir que c'est le sperme d'un étranger qui est à l'intérieur de moi et pas celui de mon mari. Madame Novakoski, vous pouvez entrer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit, ma chérie. Ça y est, tu as bordé tout le monde ? Aaron ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Tu es sûre que rien n'a changé ? Écoute, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Aaron. Aaron, j'ai envie de faire l'amour. Pati, tu crois ? J'ai besoin de faire l'amour avec mon mari. Fais un vœu. Tu devrais demander un skate-board, d'habi. Tais-toi. Allez, c'est plus fort. Allez, c'est plus fort. Plus fort. Mais oui, plus fort. Ouais ! Ouais ! Je vais mettre gâteau, maintenant. Tiens, chérie. Attention. Alors, on mange le gâteau ? Oui, on va le manger. Mais d'abord, il faut le couper. Et de la glace. Oui, allez. Qui veut du gâteau ? Ouais ! Ouais ! Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est difficile, ça. Vous inquiétez pas, tout le monde en aura. Ça commence bien. Le petit vient de renverser du jus partout. Pati ? Tu te sens bien ? Non, j'ai dénausé. Les autres fois, tu n'en avais pas au début ? Je sais. Je vais appeler le médecin. Non, ne l'appelle pas maintenant. À Pati et à Aaron. Tous les deux, vous formez un très beau coup. Ah oui. Maintenant, je vous suggère de porter un toast à la santé du futur bébé. À notre enfant. Très bonne idée. Si vous saviez quand je suis contente. Un bébé, après toutes ces années, c'est un miracle. J'espère que je sais encore comment m'y prendre. Ça vient vite, ne vous inquiétez pas. Vous deviez être très jeune quand vous avez eu votre premier enfant. Oui, enfin, plus ou moins. Nous avons eu Aaron Junior la première année de notre mariage et on a eu Adam après. Et pour finir, vous avez eu une magnifique petite fille. Vous deviez être folle de joie à sa naissance. J'étais aussi folle de joie pour mes fils. Bien sûr, c'est normal. est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres enfants ? Non. Ça veut dire d'autres enfants à vous. Non, 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 non. C'est fini. Nous n'en voulons plus. Nous sommes très heureux avec nos trois enfants. Vous avez raison. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour le dîner. C'était avec plaisir, Aaron. La prochaine fois, on vous invite. Bien, Patty. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Ne vous inquiétez pas, je suis bien. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur nous. Je m'en souviens, André. Bonsoir. 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 Soyez prudent. Vous aussi. Tu verras, il est tard. Attends, laissons-les partir en premier. Bonsoir. Aaron ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui te prend ? T'es bizarre. Non, pourquoi ? Aaron, pourquoi t'as dit ça ? Ben, c'est parce que je veux pas qu'il voit la voiture. Il y a un bébé dans ton ventre ? Il y a un bébé dans ton ventre ? Oui, mon chéri. Vous vous souvenez quand Abby était dans le ventre de maman ? Ah oui. Ça, c'est le bébé d'Abi. C'est vrai. Ça, c'est le bébé d'Abi. Tout comme toi, Adam et Aaron Junior, vous êtes les enfants de papa et maman. Mais ce bébé-là appartient à une autre maman et un autre papa qui ne peuvent pas en avoir. Ils peuvent pas en avoir. Non. Et ils sont vraiment très tristes. C'est pour ça qu'ils aimeraient tellement en avoir un. Ils ont qu'à demander à Dieu de leur en donner un. Regarde, j'ai mis une petite fenêtre. C'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu va leur en donner un. Et moi, j'ai mis une porte là. Mais d'abord, il faut qu'il grandisse et c'est maman qui a décidé d'aider ce bébé à grandir dans son ventre. Mais quand il sera né, il ira vivre avec sa maman et son papa. Vous comprenez ? Si vous avez d'autres questions, allez-y. Est-ce qu'on peut aller jouer dehors maintenant ? Oui, vous pouvez aller jouer dehors. Vous avez le droit. On va aller. Oui, moi aussi, je vais jouer dehors. Allez, va jouer. On va aller dans notre cabane. On n'a pas fini de la construire. Adam, tu es en rana à la cabane. Tu veux venir aussi, Abby ? Tu viens nous aider ? Y'a un gros bébé. Abby trouve toujours une bonne excuse pour pas s'endormir. Et à chaque fois, je tombe dans le panneau, évidemment. Elle t'a posé des questions ? À propos du bébé ? Non, non, même pas. Les garçons non plus ? Aucune question ? Non, aucune. Quand on leur en a parlé ce matin, ils ont eu l'air de le prendre assez bien. Et maintenant, on dirait qu'ils s'en moquent. Ou alors, ils n'ont pas réalisé ? Mais tu peux pas leur en vouloir. Ils savent pas ce que c'est que d'avoir un enfant. C'est dans l'ensemble, elle est tout à fait normale, je suis sûre. Ouais, t'as raison. Ils seront pas traumatisés, ces petits. C'est inutile de t'en faire pour eux. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a quelques jours, rien que toi et moi. On peut pas faire ça. Mais si, on pourrait le faire. Ma sœur s'occupera des enfants. D'accord. Et où est-ce qu'on irait ? Peut-être... à la montagne. On pourrait peut-être aller dans ce joli refuge. Tu te souviens, on s'était promis d'y aller un jour ensemble. Oui, pourquoi pas ? J'ai entendu dire qu'il y avait des jacuzzis. Ah oui, ils ont les jacuzzis les plus chauds, les plus délicieux. Et le service y est excellent. Ça me fait envie. Je veux t'avoir à moi seul. Juste pour quelque temps. Hé, Aaron ! Salut, Joe, ça va ? Félicitations, mon vieux ! T'aurais pu me dire que vous alliez avoir un autre enfant. Quoi ? J'ai vu Patty avec un ventre gros comme ça. T'as pas pu résister, il a fallu que t'en fasses encore un. Oui, je sais pas vraiment quoi te dire. Non, je plaisante, je trouve ça génial. Bon, je t'en remercie. Ma femme me tâne maintenant, ça lui a donné des idées. Et qu'est-ce que vous voulez ? Une fille ou un gars ? Je sais rien, on s'est pas vraiment posé la question. Oh, ben c'est pas important. Bonjour. L'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. Exactement. Ah, dis donc, est-ce que Dave t'a parlé de la commande pour le pasteur ? Ah, ouais. Tu crois que c'était une bonne idée ? Ah oui, je voulais voir si je pouvais trouver quelque chose pour Bill et Sharon. Je te rappelle que tu vas déjà leur donner un bébé. Ça m'a échappée. C'est rien. Tu viens ? La première à arriver à la voiture. Oh, on fait la course. Allez, courage ! Est-ce que ça va ? Je suis juste un peu essoufflée. Tu as mal quelque part ? Tu as des contractions ? Non, 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 ça va, ça va, j'ai rien. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi fatiguée avec les autres. Cet enfant-là n'arrête pas de bouger, c'est fou. Vous voyez ? Là, on voit ses jambes. Et là, on voit la colonne vertébrale. Son petit cœur qui bat. Voici le cou. Et pour finir, la tête. Vous avez vu comme il bouge ? Oui, je le sens. Ah non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous me faites peur. Il y a une autre tête. Une autre tête ? Des jumeaux, Madame Novakovsky. Vous allez avoir des jumeaux. Oui. J'espère que vous êtes contents. Vous voulez encore un peu de café ? Vous n'avez rien de plus fort. La bière ? Non, merci. Vous êtes contents d'avoir des jumeaux ? Oh, mais oui, nous sommes ravis. Nous ne nous attendions pas du tout à ça. Quelle surprise, n'est-ce pas, chérie ? Oui, on peut dire ça. Pour une surprise. C'est une surprise, on peut faire. Je sais, j'ai failli me trouver mal quand le médecin me l'a dit. Oui, j'ai des photos à vous montrer. On les distingue bien. Regardez. Regardez. Vous voyez comme ils sont serrés l'un contre l'autre ? Ils se protègent. Vous savez de quel sexe ils sont ? Bien sûr, je le sais. Enfin, je connais le sexe d'un des deux. Vous voulez vraiment savoir ? Ah oui ? Vous ne voulez pas avoir la surprise ? Je ne crois pas qu'il y ait de surprise plus grande. Ça, c'est vrai. Vous avez un fils, félicitations. C'est merveilleux, je suis très contente. Très heureuse. Chérie ? Oui ? C'est magnifique. Et le sexe de l'autre, on le connaîtra quand ? À la naissance seulement. Tout va bien. Oui. C'est vrai ? Nous ne pourrions pas être plus heureux. C'est qu'il y a la famille, les amis, et tout le monde veut être au courant pour la laillette du bébé. Oui, tant mieux. Parce que vous allez avoir des frais. Oh, mon Dieu. Deux enfants. Deux. Tu es sûr que ça va, chérie ? Oui. J'ai envie d'aller lire un peu. Ça ne te dérange pas ? Vas-y. Aron, tu as trouvé que Bill et Sharon étaient heureux d'apprendre la nouvelle ? Bien sûr. C'est vrai, ils ont dit qu'ils étaient ravis, mais j'ai l'impression qu'ils mentaient. Non, je crois qu'ils avaient l'air assez contents. Tu trouves ? Bien sûr. Ils ont simplement été un peu secoués. Oui. Sans doute. Oh, va-y donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Le sentiment que tu veux mettre au monde Un joli petit couple de danseurs. N'arrête pas de bouger. C'est incroyable, non ? Deux bébés. Des jumeaux. J'ai hâte de les connaître. Dis-moi, tu es sûre que... que tu n'es pas revenu sur ta décision ? À propos des enfants ? Tu n'as pas les gardés ? Non. Parce que... ils ne sont pas à nous. Tu te souviens ? Non ? Oui, je sais. Sois sans crainte. Ah si, je m'inquiète. Je pensais que ce serait déjà difficile d'en abandonner un. Mais ça risque d'être pire d'abandonner deux bébés. Non, dans un sens, ce sera plus facile. C'est vrai ? Oui, ça peut paraître étrange. Ça me rassure qu'ils soient deux. Ils ne seront jamais seuls. Ils pourront compter l'un sur l'autre. Oui. Adam, qu'est-ce que tu fais ? Ben, c'est les jumeaux que je dessine. Chérie, tu ne souviens pas qu'on vous a expliqué que ces bébés n'étaient pas à nous ? Ils ont une autre famille. On ne pourrait pas en garder au moins un. Tu ne crois pas que son frère ou sa sœur serait triste si on faisait ça ? Oui, ils seraient tristes. Bien sûr. Va jouer dehors, mon chéri. Aaron, tu viens ou on va dans la cabane ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelques vêtements de bébé que j'ai gardés. Tiens, regarde. Tu te souviens de ça ? Oui, c'était le premier Noël de Aaron Junior. Tu crois qu'il nous pardonnera un jour de lui avoir mis ça ? Il était adorable là-dedans. Attends, fais voir que je jette un coup d'œil. Oh, oui. Oh, c'est alors. Tu te souviens de ce petit pull qui appartenait à Abby ? Elle a fait une de ses comédies quand il est devenu trop petit pour elle. Ah, c'est marrant. Tiens. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Je pensais les donner pour les jumeaux à Sharon. Chéri, ils ont plein d'argent, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de ces vêtements ? Je sais bien qu'ils ont plein d'argent, mais tout ça, c'est des souvenirs. Tu crois pas qu'ils préféreront avoir leurs propres souvenirs ? Oui. Je suis idiote, t'as raison. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis stupide et trop sentimentale. C'est vrai ça, chéri. Tu es stupide, sentimentale et charmante. On s'emmène à la porte, tu attends quelqu'un ? Entrez, je vous en prie. Patty, Bill et Sharon sont là. Tiens, bonjour. Vous voulez boire quelque chose ? Non. Je peux faire un café ? Non, merci. Nous ne pouvons pas rester, nous ne faisons que passer. Écoutez, excusez-moi si je suis un peu direct. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais, ma femme a un problème. Les médecins lui ont fortement déconseillé de s'occuper de deux bébés. Ce serait risqué pour elle. Que voulez-vous dire ? Patty, nous sommes vraiment désolés, mais nous ne prendrons pas le bébé de sexe masculin. Si jamais ce sont deux garçons, nous ne les prendrons pas. Vous n'en voulez plus ? Non, non, ce n'est pas ça que mon mari voulait dire. Ce qu'il veut dire, c'est que si l'autre bébé est une fille, nous la prendrons. Attendez, si j'ai bien compris, vous êtes prête à risquer votre vie pour une fille, mais pas pour un garçon ? C'est trop éprouvant d'élever un garçon. Vous voyez ce que je veux dire, Patty ? J'ai peur de ne pas pouvoir assumer parce que j'ai des ennuis de santé. Vous voulez dire que vous allez les séparer ? Croyez-moi, ce ne sera pas de mon cœur. Attendez, vous plaisantez ? Non, je suis très sérieux. C'est insensé. Vous avez perdu la tête. Vous n'allez pas choisir parmi une portée de jeunes chiots. Ce sont vos enfants, votre chair, votre sang. Allons-nous en, Sharon. Non, 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 attendez une petite minute. Vous avez un problème médical ? Quel genre de problème pour que vous ne puissiez pas élever deux enfants ? Je regrette le personnel. Vraiment ? Bill, vous pensez à ces jumeaux que vont-ils devenir ? Le garçon ou les deux garçons seront placés pour adoption. Oh, non ! Patty, si vous voulez, vous pouvez vous-même vous occuper de l'adoption. Si ça vous est plus facile, bien sûr. Rien que ça. Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est incroyable. Aaron, nous ne changerons pas d'avis. Écoutez, je crois qu'il vaut mieux annuler le contrat. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à assumer la responsabilité de ces enfants. Non, attendez. Il n'est pas question. Il n'est pas question d'annuler quoi que ce soit. Si vous attendez une petite fille, elle sera à nous et nous la garderons. Allons-y, chérie. Ils ne vont pas faire ça. On ne les laissera pas faire de toute façon. On ne les laissera pas faire. Nous voulons voir M. Hall. Vous avez rendez-vous ? Vous êtes monsieur ? Novakovsky. Monsieur, elle est en réunion. Il ne peut pas vous recevoir. Bien sûr, elle est en réunion. Attendez. Depuis hier, j'essaie de vous joindre. Monsieur, je suis désolée. Non, mais ce n'est pas grave, Suzanne. J'ai un déjeuner d'affaires, mais je peux vous accorder quelques minutes. C'est très aimable à vous. Bill et Sharon ne veulent pas d'un bébé de sexe masculin. S'ils se sont tous les deux des garçons, ils n'en prendront aucun. Je suis désolé, c'est vraiment regrettable. Vous êtes désolé ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Comment pouvez-vous accepter des gens pareils ? Ils ont passé les tests psychologiques. Je n'impose pas d'évaluation psychologique à mes clients. À moi, vous me l'avez imposé. Le médecin l'a longuement questionné. Il a fallu que ma femme lui raconte sa vie. Nous l'exigeons des mères porteuses afin d'être sûrs qu'elles accepteront de donner leur enfant. Vous êtes allés voir où vivaient ces gens ? Sont-ils au moins capables d'élever des enfants ? Avant que vous ayez les enfants, est-ce qu'on est allés voir si vous pouvez les élever ? Non, ce n'est pas d'une adoption qu'il s'agit ici, mais d'un père naturel qui veut reconnaître son propre enfant. Alors n'importe qui peut venir vous voir du moment qu'il a de quoi payer et vous lui trouvez un bébé. Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas de temps à perdre. Je vous en prie. Parlons de ce qui est important. Je pense à mes deux enfants qui vont bientôt naître et l'un d'entre eux n'aura pas de foyer. Ils m'ont proposé de trouver un arrangement. Il y a énormément de couples stériles qui rêvent d'avoir des bébés. Vous devez en connaître qui seraient prêts à adopter des jumeaux ou un garçon peut-être. Et j'aimerais les rencontrer, bien entendu. Je ne peux pas vous aider. Pourquoi ? Parce que ce genre d'adoption est illégale dans le Michigan. Les bébés devront être placés dans un établissement. Non, je veux connaître les familles. Je veux être sûre qu'ils seront heureux. Vous comprenez ? Je regrette, c'est impossible. Vous vous fichez des enfants. Monsieur Novakovsky, une fois que les enfants sont abandonnés, c'est l'aide sociale à l'enfance qui s'occupe de leur placement. Et nous, on n'a rien à dire. Non, désolé. Évidemment, tout le monde est désolé. Allez, viens. On s'en va. Alors, c'est comme ça ? Nous n'avons vraiment pas de recours. J'ai bien peur que non. Pourquoi tu nous as pas dit qu'un truc de ce genre pouvait nous arriver ? Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. On devrait peut-être s'adresser à quelqu'un d'autre. Bon, bah, si tu y tiens. Après tout, c'est bien toi qui nous as dit que tu étais un avocat d'affaires. Exactement, mais j'ai l'habitude de lire des contrats. Et on ne peut rien faire. Je regrette, on ne peut pas changer la loi. Ils ne devraient pas avoir le droit de placer un de leurs enfants en adoption. Mais si, si légalement, ces enfants sont à eux, ils peuvent les faire adopter ou bien les abandonner, ou alors... aussi les vendre comme esclaves pendant que tu y es ou alors au marché noir. Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de m'en prendre à toi, je t'assure. Ah oui, tiens donc. Je suis content de l'entendre. Au revoir, Paty. T'inquiète pas, on va trouver une solution, ça va s'arranger. Comment ça, on va trouver une solution ? Je te rappelle qu'il s'agit de mes enfants. Tu viens de me dire que ce sont tes enfants, c'est bien ça ? Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Paty, je t'en prie, arrête de t'angoisser. T'es atroce. Ce sont des jumeaux et on veut les séparer. Chérie, peut-être qu'il vaut mieux laisser Sharon et Bill faire les démarches pour l'adoption ? Non. Moi je disais ça pour t'aider. Tu crois franchement que je vais leur faire confiance ? Le moins que je puisse faire c'est trouver un endroit où mes enfants ne m'en croient de rien. Je sais ce que tu penses parce que moi aussi j'y ai pensé. Tu y as pensé ? Bien sûr, c'est évident. Mais je ne suis pas sûr que ça ne porte pas préjudice à nos enfants. On ne peut déjà pas leur donner tout ce qu'on voudrait. Et les études ? Ça coûte cher les études. Je ne vois pas comment on y arriverait avec deux enfants en plus. Et tu n'es pas le père. J'espère que ce sera deux garçons. Je te jure, comme ça ils ne seront pas séparés l'un de l'autre. Allez-y, pousse et patine. Pousse. Je vois la tête. Voilà, c'est bien. Très bien. Encore une fois, c'est ça. Allez-y, pousse et. Respire, chérie. Respire. Oui, continue. Pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse. Courage, chérie. Oui, voilà. Oui, allez. C'est bien. C'est bien, chérie, courage. C'est presque fini. Oui, allez-y, Sophie. Oui, fille. Vous êtes content. C'est belle. Tout va bien. Rassurez-vous, elle va bien. Allez, pousse. Je t'adore. Allez, maintenant, il faut s'occuper du deuxième. Courage. Courage. On a fait la moitié du chemin, le plus dur est passé. Allez, chérie, respire. Respire. Allez-y, très fort, très seul. Poussez de toutes vos forces. C'est bien, continuez. Allez-y, respirez. C'est bien, chérie, chérie, continuez. Oui. Oui. Ils sont beaux tous les deux. Ils sont mignons. Je les trouve parfaits. Oui, ce sont deux beaux bébés. Sharon et Bill ne vont pas résister, je suis sûre. Je parie que quand ils vont les voir, ils vont faire comme tout le monde. Ils vont les adorer. Qu'est-ce que tu as ? Elle est adorable. Ah, les voilà. Oh, mon dieu, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là. Patti, c'est merveilleux. Je les trouve magnifiques. Merci. Ils sont si mignons. Tenez. Ces fleurs sont pour vous. Où voulez-vous que je les mette ? Attendez, attendez, je vais m'en occuper. Merci. Je suis sous le charme. Vous voulez les tenir ? Avec plaisir. Prenez-les, ce sont vos enfants. La petite fille, c'est lequel ? La petite fille ? C'est celui-là. Faites attention, doucement, chérie. Oh, j'ai déjà pris un bébé dans les bras. Mais tu es très jolie, toi. Je t'adore, tu es ravissante. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ah, oui. Elle est exactement comme je l'imaginais. Bonjour, ma chérie. Tu as vu ça ? Elle m'a fait un sourire. Non, mais je t'assure, elle m'a sourit. Oui, non, à cet âge-là, il ne sourit pas encore. Je ne suis pas d'accord avec toi. Bill, prenez son petit frère, il n'y en a pas de jaloux. Vous en aurez chacun. Allez, viens. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Tu vas aller dans les bras de ton papa. Ah, là, hein. Merci. Bonjour, bonjour. Oui, bien sûr. Ils sont beaux, je n'ai jamais vu d'aussi beaux. Ils sont accroqués. Bill, regarde. Regarde ses petits doigts, ils sont lents. Je sens que notre fille a des mains d'artiste. Regarde ses mains, lui. Il va devenir footballeur professionnel avec la carrure qu'il a. Oui, il a l'air plutôt costaud. C'est vrai, il était fort. Il est fort, ce petit. J'étais sûre de vos réactions. Je me doutais bien qu'en les voyant, ils vous feraient tous les deux craquer. Patty, c'est exact, ils sont mignons tous les deux, mais nous n'avons pas changé d'avis. Quoi ? Non, rien n'a changé. Nous prenons la petite fille. Bill, c'est votre fils, vous n'allez pas l'abandonner. Je peux comprendre qu'avant la naissance, ça vous semblait abstrait, mais maintenant il est devant vous, en chair et en os. Vous le tenez dans vos bras. Je croyais avoir été clair. Je ferai ce que j'ai décidé. Beau comme il est, il trouvera vide de nouveaux parents. Mais vous n'avez pas le droit, ce sont des jumeaux. Si vous les séparer, ils seront mal les mauvais. C'est inhumain de faire ça. Nous en avons déjà parlé. Comment avoir la conscience tranquille quand on abandonne un enfant ? Mon fat, qui vous a permis d'entrer ? Aucune visite avant une heure de l'après-midi, je suis désolée. Je suis le père. Bien, vous n'êtes pas digne de l'être dehors, sortez. Allez-vous-en. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je reprends les bébés et je les ramène à la nurserie immédiatement. Mais, mais... Sharon ? Bill ! Ne faites pas ça, je vous en prie. Ne partez pas, Sharon. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va devenir, ce bébé ? Atroce, ils ne peuvent pas faire ça. Pour l'amour du ciel, Bill, Sharon, que va-t-il devenir ? Arrêtez, calme-toi. Non, je vous en supplie, non. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Mon Dieu, c'est dur d'être replottie contre quelqu'un pendant neuf mois. Et d'être obligée de se séparer. Je suis désolé. C'est un sentiment d'injustice qu'on ressent. Eux aussi le ressentiront. Ils méritent mieux que ça. Ils ont besoin d'un père et d'une mère qui les désirent et qui les aiment. Je vais mettre le sac dans la voiture. Madame Nowakowski ? Oui. Madame Todd, de l'aide sociale à l'enfance. On s'est parlé au téléphone. Ah oui. Je vous présente mon mari, Aaron. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé un foyer pour le garçon ? Pour l'instant, nous avons trouvé une famille nourricière. Je suis sûre que nous lui trouverons bientôt un vrai foyer. Est-ce qu'ils sont beaux ? Je tiens à vous rappeler que vous avez la garde légale de l'enfant. Si vous le désirez. Et ceci à partir du moment où le père biologique a décidé de le faire adopter. Oui. Nous le savons. Les Davis attendent la petite fille au rez-de-chaussée. Mademoiselle, vous pouvez l'emmener ? Attention à la tête. Voilà. Doucement. Et lui, je vais devoir l'emmener à la nurserie. Oui, les yeux. Oui. Ça fait mon peu de chance, toi. C'est un peu de chance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh oui, c'est comme ça ! On pourra jamais les voir ! Allez, allez, venez les enfants, maman a besoin de se reposer ! Faut qu'elle rentre à la maison ! Non, non, non ! C'est moi qui porte ! Eh, eh, eh ! On a une cale portée tous les deux, ça serait moins lourd comme ça ! J'ai rangé toute la chambre tout seul ! C'est pas vrai, moi aussi je l'ai rangé ! Ils ont tout rangé ! Let's, chérie, je rangerai tout à l'heure, repose-toi ! Non, ça va ! Tu veux pas que je t'aide ? Non, je peux le faire toute seule ! Je t'assure ! C'est fou ce qu'on peut amasser comme courrier en l'espace de trois jours ! Il va falloir faire la déclaration d'impôt ! Cette année, le temps a passé à une vitesse ! Ah, rappelle-moi de téléphoner à Roy ! Oh, je crois pas qu'on leur devra de l'argent, cette année ! Ils pourraient même qu'on récupère un trop-perçu ! Patty ? Où est Tommy ? Il a dû partir plus tôt aujourd'hui ! Il avait une sortie ! Tu aurais pu me prévenir ? J'ai l'impression que je le vois de moins en moins ! Et le bébé ? Elle a bien dormi cette nuit ? Elle s'est réveillée deux fois ! Elle est vraiment jolie ! Je suis persuadé que plus tard, elle sera presque aussi belle que toi, chérie ! J'ai demandé une trêve ! Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai réfléchi à ce qui s'est passé à l'hôpital et je crois que les réflexions qu'Aaron nous a faites étaient justes ! Sharon, tu ne vas pas recommencer, on en a déjà dit ! Mais tu oublies que c'est aussi ton fils ! Fais attention ! Ça ne peut pas continuer ! À quoi ça rime ? Tu veux que notre vie devienne un enfer ? La décision a été prise, on était d'accord, il n'y a pas à revenir dessus ! Mais est-ce que tu es sûr que c'était la bonne décision ? Absolument ! Tu voulais avoir un bébé, maintenant tu en as un ! Deux bébés ? Ça n'était pas prévu, il n'en était pas question ! Regarde un peu la vie qu'on mène ! J'ai à peine le temps de voir Tommy à cause de mon travail ! Mais ce sont des jumeaux, on ne peut pas les séparer, c'est atroce ! Ne me dis pas que tu crois à toutes ces idioties qu'on raconte à ce sujet ! Ce ne sont pas des idioties ! On dit souvent que les jumeaux sont étroitement liés ! Alors parce que les gens disent ça, tu crois que c'est vrai ? Est-ce que ces gens vont venir ici et vivre notre vie ? Je sais que c'est une situation difficile pour toi ! Mais parfois on est obligé de prendre certaines décisions qui ne nous plaisent pas forcément ! Il faut être réaliste et ne pas se laisser envahir par les sentiments ! J'ai des responsabilités à assumer ! J'ai tout de même certaines aspirations en tant que père ! Malheureusement je ne suis plus tout jeune, je suis forcé d'en tenir compte ! Quand ce garçon aura 15 ans, je ne serai peut-être plus là ! Je ne pourrai peut-être plus jouer au foot avec lui ! Ou faire ce que tous les adolescents attendent d'un père ! Je ne veux pas que cette histoire nous rende malheureux ! C'est une décision qu'on a prise pour le bien de notre famille ! Et c'est ça qui est important ! Et c'est bien qu'on ne peut pas revenir sur le choix qu'on a fait ! On ne peut pas se le permettre ! Je suis désolée ! Je t'aime, chérie ! .. Pouah ! , Sous-titrage ST' 501 Oui, ça va D'après le plombier, ses racines risquent d'abîmer la tuyauterie Oui, t'inquiète pas, ça y est, c'est arrangé Tu peux m'apporter un soda, s'il te plaît ? Il n'y en a plus, j'ai pas encore fait les courses Il n'y a plus non plus de jus de fruits Tu veux de l'eau ? Non, non, tant pis De l'eau avec des glaçons ? Non, j'ai pas envie d'eau Si ta soif, c'est mieux que rien Non, je te dis que j'en veux pas Alors, qu'est-ce que tu veux ? Ma vie d'avant ! Je veux retrouver ma vie d'avant Je veux que les choses redeviennent normales Comment veux-tu que les choses redeviennent normales ? Mais on peut pas dire que tu sois optimiste Dis tout de suite que notre vie est fichue Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Que j'oublie que j'ai un enfant là-bas qui a besoin de moi Tu as trois enfants ici qui ont besoin de toi Et un mari en plus Mais tout ce que je peux pour assumer mon rôle de mère Papa, pourquoi vous criez ? C'est rien, vous pouvez retourner jouer, tout va bien Oui, ben si tout va bien, pourquoi vous criez ? Excusez-nous de vous avoir effrayé On recommencera plus Oui, c'est fini maintenant, allez jouer On se disputera plus Je vais te faire un balançoire Non, c'est moi d'abord Tu avais dit que tu pouvais te séparer du bébé Je ne savais pas que tout le monde allait l'abandonner Qu'est-ce que tu attends de moi ? Rien, je n'attends rien de toi Je vais voir mon bébé Non, attends, attends moi Non, 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 je vais voir mon bébé Je vais savoir s'il va bien T'es pas obligé de m'accompagner, j'irai seule Quoi ? Quoi ? Je vais aller avec toi Je vais aller avec toi Mon directeur au bout du fil justement à ce sujet Et il semblerait que nous ayons trouvé une famille adoptive pour votre bébé Une famille ? Oui, un jeune couple très agréable Vous savez quand ils vont l'emmener ? Rien n'est définitif Vous savez que vous avez encore la possibilité de solliciter la garde de l'enfant Le voilà Oh, mon bébé Bonjour mon amour Ça va ? Tu vas bien ? Maman, t'as manqué ? Je peux te dire que tu m'as manqué toi aussi Salut le footballeur, ça va ? Mais il n'a pas assez mangé, on dirait qu'il a maigri Ça arrive souvent que les nouveaux-nés perdent du poids après la naissance les deux premières semaines Ça doit être ça Il a l'air un peu désorienté Mignon Ça n'a pas été drôle pour lui Mon pauvre chéri Tu te demandes ce que tu fais dans ce monde Ça va aller Ça y est, maman est là Maman est là, elle brille sur toi Oh, quoi ? Qu'est-ce que tu as mon amour ? Qu'est-ce que... J'ai quelques coups de téléphone urgents à donner Je vais aller dans l'autre bureau, ce sera plus commode Tu es content, ça y est ? Tout va bien, maman est avec toi maintenant Tu n'as rien à craindre Tu me le donnes ? Et viens Oui, viens dans mes bras Alors, ça va, champion ? T'as rien fait, toi, pour mériter ça Non, t'as rien fait de mal Au contraire, c'est pas ta faute J'imagine que tu dois avoir une mauvaise impression de ce monde Tu n'es pas le seul, tu sais T'as rien fait, c'est pas ta faute J'ai mis ça, c'est pas ta faute J'arrive, vieille J'ai mis ça, c'est pas ta faute J'ai mis ça, c'est pas ta faute J'ai mis ça, c'est pas ta faute Non, n'allume pas Qu'est-ce que tu fais, là ? J'étais en train de penser à mon père Je sais qu'il te manque, mon chéri Il nous manque à tous Je suis venu m'asseoir ici Réfléchir Essayer de trouver une solution J'ai senti sa présence Il n'y a plus qu'une seule solution Tu en es sûre ? Je veux pas que tu fasses ça pour moi Je pense au petit Il n'a pas mérité le sort qu'on lui réserve C'est vraiment inhumain de rejeter un nouveau-né Ce monde n'est déjà pas rose pour les enfants Mais là, ça dépasse les bornes Tu l'aimeras, même si tu n'es pas le père C'est une partie de toi et tu es une partie de moi Comment vous trouvez votre petit frère ? Il est minuscule ? Ah oui, mais tu étais pareil à son âge Tu es devenu un grand garçon Comment il s'appelle ? Arthur Mais on peut aussi l'appeler Artie Bonjour Artie Il m'aime bien Bien sûr, c'est normal que son grand frère Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il pleure ? Il s'ennuie de sa petite soeur, c'est vrai, maman ? Non, non, chérie, je crois plutôt qu'il a faim Moi, je le trouve très mignon Oui ? Bon, tu vas chercher le biberon Quelquefois, les bébés, ils pleurent la nuit parce qu'ils ont faim Quelquefois, on va tomber aussi à flèche Bonjour, je suis Connie Binsford Le sénateur, Connie Binsford Oui, parce qu'elle casse les oreilles Je suis ravie que vous ayez accepté de venir Je ne crois pas que ça serve à grand-chose J'ai suivi votre histoire avec un grand intérêt En fait, j'ai même l'intime conviction que grâce à votre témoignage Mon projet de loi risque fort de passer Je vous en prie Vous voulez interdire la maternité de substitution ? C'est la maternité de substitution à des fins commerciales Contre laquelle je veux lutter Si une parente ou une amie a envie d'aider quelqu'un de proche Je n'y vois aucun inconvénient Mais on ne fait pas des bébés en montant des opérations de marketing Je lutte contre les avocats qui s'enrichissent de manière frauduleuse Sans se préoccuper des conséquences qui sont parfois dramatiques Oui, on a fait ça pour aider un couple On a été persuadé de faire une bonne action Je n'en doute pas un seul instant Mais quelle que soit la motivation qui vous est poussée à le faire Vous pouvez voir clairement quels sont les dangers inhérents à ce genre d'arrangement Et la plupart du temps, ce sont les enfants qui en souffrent Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant beaucoup de monde Vous raconterez votre histoire On ne vous demandera en aucune façon de prendre position Vous direz au comité ce qui vous est arrivé Au comité ? Ce sera un petit comité, rassurez-vous Nous ne serons pas très nombreux Madame Novakowski, qu'est-ce que vous pensez de ce couple qui a abandonné son enfant ? Je vais répéter ce que j'ai déjà déclaré au comité Tout projet de ce genre faisant intervenir des sentiments et des émotions humaines est sans garantie Car il est impossible de prévoir ce que la mère porteuse ressentira après la naissance du bébé Ou comment le père biologique et sa femme réagiront si le bébé ne correspond pas à ce qu'ils attendaient S'il est handicapé physiquement ou mentalement Ou si, comme dans notre cas, il n'est pas du bon sexe J'ai accouché de deux jumeaux, un garçon et une fille, pour un couple stérile Ils ont pris seulement la petite fille en refusant toute responsabilité pour le garçon que mon mari et moi avons adopté Salut Emma, amusez-vous bien Hey Joe Joe, hey, attends T'es bien pressé J'ai une réunion mon vieux, j'ai pas le temps de te parler Tu devais m'appeler pour me dire si c'était d'accord pour vendredi Tu m'excuseras mais je crois pas que ce soit une très très bonne idée Tu pourrais être le clair Moi je me fiche de savoir ce que Patty et toi vous faites de votre vie Mais ma femme, elle, elle est très choquée par cette sombre histoire de mère porteuse Oh mais je t'en prie, tu crois que c'est pas assez dur pour nous ? Tu crois qu'on a voulu toute cette publicité ? T'aurais dû débrouiller pour étouffer l'affaire Pour toi et tes amis Mes amis On voulait seulement aider ces gens mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je suis désolé vieux Bon j'y vais, salut Nous avons lu ce que vous avez dit Et je peux vous assurer que Bill était vraiment furieux Il était hors de lui J'ai dit la vérité Sharon Mais vous nous décrivez comme des monstres C'est un mot que je n'ai pas utilisé Et si vous croyez que ce que vous avez fait est monstrueux C'est peut-être parce que vous avez honte Nous n'avons rien à nous reprocher et nous n'avons pas honte Vous vous rendez compte que vous avez menti ? Vous étiez soi-disant prêt à accepter le bébé ? Aussi bien un garçon, une fille qu'un handicapé ? Et tout ça n'était qu'un mensonge du début à la fin Non, ça n'était pas un mensonge, je vous répète que je suis malade Je vous en prie, ce n'est pas une excuse Vous aviez de quoi payer Vous auriez pu engager une nurse Vous auriez très bien pu garder les deux bébés si vous aviez voulu Mais apparemment il a l'air très heureux avec vous C'est tout ce que vous avez comme réaction Est-ce que vous vous êtes demandé ne serait-ce qu'une minute Ce qu'ils allaient devenir Ou comment on allait le prendre ? Je viens d'en faire depuis que ces enfants sont nés Je crois que c'est une fille qui peut-être J'ai honte de moi Ce que j'ai fait est terrible Vous ne la méritez pas Je n'aurais pas dû vous laisser cette petite fille Vous n'êtes pas dignes d'avoir des enfants A votre place je réfléchirai avant de parler Je n'ai jamais vendu un de mes enfants moi J'étais folle J'étais tellement en colère Je n'avais qu'une envie C'était lui prendre le bébé de force Elle est plutôt mal placée pour te dire ça Elle l'a quand même dit Et c'est vrai Elle a raison En fait quelles que soient les raisons Ou les motivations Pour lesquelles je l'ai fait Je l'ai vendu J'ai vendu mon bébé Je t'en prie arrête Ça suffit je suis désolé On était de bonne foi Pas tous les deux Allô ? Non Non je ne vous donnerai pas d'interview Non je vous ai dit non Non mais t'as vu un peu Ils n'ont pas arrêté de la journée Ils sont sans gêne ces journalistes Ils en ont parlé ce matin à la radio Je l'ai entendu en arrivant au travail dans la voiture Tu te rends compte Aujourd'hui tout le monde Tout le monde au bureau me regardait comme si j'étais un criminel Je me suis fâché avec Joe J'en ai ma claque de tout ça C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans Non on est décidés ensemble J'y vais Bill ? Je ne vous le dirai pas deux fois Nous avons fait les démarches pour l'adoption de notre fille Si jamais vous mentionnez notre nom à la presse Si vous osez parler ou prononcer notre nom devant qui que ce soit Je vous attaque en diffamation C'est inutile de me menacer Ce n'est pas une menace C'est une promesse C'est une menace Qui c'était ? Tu n'as pas entendu ? Non. Bill Davis nous fait abrocer si on dévoile son identité. Mais comment est-ce que ça va finir ? Je n'en sais rien, chérie. Je suis contente qu'il n'ait pas pris Artie. Oui. Je n'aurais pas aimé qu'il vive avec ces gens-là. Oui. Et sa soeur ? Qu'est-ce qu'Artie dira quand il découvrira qu'il a une soeur jumelle qu'il n'a jamais pu rencontrer ? Qu'est-ce qu'il va penser de ses parents ? On ne peut pas laisser faire une chose pareille. On ne vaudra pas mieux qu'eux si on les laisse séparer. Il faut la récupérer. C'est la seule solution. Si on veut les réunir. Madame Todd, de l'aide sociale à l'enfance, nous a dit que vous étiez le seul avocat qu'elle connaissait qui était spécialisé dans ce genre d'affaires. Tenez, lisez ce paragraphe, ça devrait vous éclairer. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un oeil sur le contrat que nous vous avons envoyé ? Oui. Votre avocat nous a dit qu'ils avaient tout à fait le droit de garder un seul des deux bébés. Il nous a dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, avec l'un des deux ou même avec les deux bébés. Et j'ai peur que votre avocat ait mal interprété les clauses du contrat. Vous croyez ? Il s'agit de quelque chose de très spécifique comme type de loi. C'est vrai, alors je peux comprendre qu'il ait pu se tromper. On veut la récupérer. Parce qu'on ne peut pas supporter l'idée qu'ils aient pris un jumeau et pas l'autre. Madame Novakovsky, si vous voulez mon avis, quand les Davis ont pris un des deux bébés, ils étaient clairement en rupture de contrat. Voilà, on a des chances de gagner ? Oui, bien sûr. Oui ? Je suis bien chez monsieur et madame Davis. En effet. J'aimerais parler à monsieur Davis, madame. De la part de qui ? Euh, j'aimerais parler à monsieur Davis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est personnel, madame, je suis navré. Si vous refusez de me donner votre nom, je ne me permettrai pas de déranger monsieur Davis. Trop tard, c'est déjà fait. Bon, alors quel est le problème ? Monsieur William Davis ? Oui ? Je suis désolée, monsieur. Bien, ma chérie. Allez, viens dire bonjour à ton papa. C'est pas vrai. Bill ? Ils nous attaquent. Mais qui ? Patty et Aaron. Ils veulent nous enlever l'enfant. Non. À quoi ça sert que je vous paye une fortune ? Comment ça, ma position est précaire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous en prie, vous savez ce que ça veut dire, précaire. Donnez-moi une réponse. Vous avez rompu votre contrat. Nous en avions parlé. Vous saviez ce que vous risquiez. Je vous avais prévenu. Dans ce cas, il faut faire traîner le dossier. Ils ne pourront pas tenir le coup. Pas jusqu'au bout. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne pourront pas résister longtemps. Oui, ils finiront par capituler et ils nous laisseront tranquilles. Ils vont tout faire publier dans les journaux. Et ils ont probablement le projet d'écrire un bouquin sur leur histoire. Publier ? C'est une affaire qui va faire du bruit. Publier ? Ça m'est égal. Sharon, nous avons dit à tout le monde que nous avons adopté ce bébé. Et alors, ça m'est égal ? Je n'ai pas envie de la perdre. J'essaie de comprendre, Bill. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu crois ? Que moi, j'ai envie de la perdre ? Je te rappelle que c'est ma fille tout de même. Mon chéri, c'est rien. Non, c'est rien. Maman est là, mon amour. C'est ma petite fille. Je suppose que les médias vont venir camper devant votre porte. Et vous serez pendant une semaine à la une du journaux. Je suis désolé, Bill. Même si je le voulais, je ne pourrais rien faire pour vous. À votre avis, qu'est-ce que je suis supposé faire ? Leur donner ma fille ? Très bien. Vous voulez vous battre ? Je me battrai. Ça ne va pas être de tout repos. Il va falloir vous y préparer. J'ai déjà pris des risques dans ma vie. Et pour moins que ça. Allez-y. Mettez le paquet. D'accord. Mais est-ce que vous avez pensé à votre fils ? Tommy ? Quelle sera sa réaction lorsqu'un de ses copains lui demandera pourquoi tes parents ont abandonné ton petit frère ? Oh non, quelle horreur. Vous, vous pouvez le supporter. Mais lui, est-ce qu'il le supportera ? Vous voulez prendre ce risque ? Oh non. Est-ce que l'avocat t'a appelé ? Tu as l'appelé ? Oui ou non ? Non. Elle a dit qu'elle appellerait juste après l'audience. Elle avait lieu à quelle heure ? À trois heures. Tu crois qu'ils y sont encore ? Je n'en sais rien. En tout cas, où ils nous donnent le bébé ou ils le gardent. t'a appelé ? Oh ! T'as eu sur moi, elle. Bonsoir, Aaron. On attendait votre coup de filet avec impatience. Patty est là ? Oui, elle est dans la cuisine. Bonsoir. Bonsoir, Patty. Tenez. Asseyez-vous. Alors, ça vous dirait d'aller chercher votre fille demain ? Vous êtes sérieuse ? C'est magnifique. Comment ça s'est passé ? Ça a été un peu difficile pour vous et toute cette publicité vous a gênés, mais ça en valait la peine. Vous avez gagné. Les Davis avaient peur d'affronter un procès public qui leur aurait porté préjudice. Et ils avaient raconté à tout le monde qu'ils avaient simplement adopté un enfant. Je n'arrive pas à le croire. Ils ont refusé de nous fournir un certificat médical sur la maladie de Sharon. Ce qui laisse à penser qu'il n'y a jamais eu de maladie. Tu savais qu'ils perdraient ? Et pour le droit de visite ? Ils sont d'accord pour abandonner tous leurs droits sur l'enfant, ce qui veut dire aucune visite et aucun contact. Rien ne sera permis. Ils n'ont posé qu'une seule condition que jamais et en aucune circonstance vous ne révélerez leur nom à qui que ce soit. C'est merveilleux. Monsieur et Madame Davies sont arrivés. Faites-les entrer. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Vous avez lu le procès-verbal en sa totalité ? Oui. Vous avez des questions ? Non. Je vais vous demander de signer. Merci. Vous pouvez signer tous les deux. Donne à moi. Elle a eu des douleurs à l'estomac cette nuit. Alors, on lui a donné un peu d'aide-soja. Ça l'a calmé. Je vais vous le donner. Je l'ai apporté. Voilà ses jouets préférés et quelques vêtements. Merci, Bill. Sa mère est allée lui acheter de nouveaux vêtements pour la faire belle et pour lui souhaiter et pour lui souhaiter beaucoup de bonheur. Merci de vous en être si bien occupée. si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ils sont là ! Ils sont là ! Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je peux la prendre ? Oh non, elle est encore trop petite. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Alissa. Et Artie, il n'a pas vu sa soeur ? Oui, il va être content maintenant. Il ne sera plus tout seul. Ah, maman ! Viens, mon chéri. Regarde, Artie. Regarde. Regarde, tu as vu ta soeur. Oui, elle est là. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. On dirait une petite princesse. Qu'est-ce que vous en dites ? Elle a l'air gentille. Oui. Bonjour. Elle est très jolie. Bonjour, Alissa. Je n'arrête pas de les regarder. Ils sont bien là. Tu ne rêves pas et plus personne ne nous les enlèvera. Merci. Allez ! Bon, tout le monde est là. Les enfants, ramenez le ballon par ici, vite ! Ramenez le ballon ! C'est officiel. Ce sont mes jumeaux, je suis leur père. Regardez qui est là. Voilà les invités d'honneur. Alors, mes chéris. Venez tous autour de la table. Venez, les enfants. Allez, on y va. On va voir les bébés. On y va. Attendez-moi. Hé, attendez. Doucement, les enfants. Oh, maman, t'as oublié. Voilà, ça y est. Ça va bien ? T'es mignonne, toi. Bon, écoutez-moi tous. Regardez. Regardez pas ici. Je vous présente Alissa et Artie Novakovski. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? J'ai les bras chargés. Attends, je vais t'ouvrir. Salut. Salut. Où est-ce que tu étais ? On ne peut pas faire une fête sans un gâteau. Ben, je vais prendre ça. Tout le monde est arrivé ? Oui, ils sont tous là-bas. Tu vas y arriver toute seule ? Bien sûr. Merci, j'arrive tout de suite. Tu es certaine que ça va ? Oui, j'en ai pour une minute. D'accord. Comment va-t-elle ? Elle va bien. Les deux vont bien. Qu'est-ce que vous venez faire ? Nous avons reçu le jugement définitif du tribunal. Ah oui ? Bill est anéantie. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Sharon, je peux savoir ce que vous voulez ? Est-ce que je pourrais la voir quelques secondes ? La tenir dans mes bras ? Non, il n'en est pas question. Mais c'est scandaleux. Mais si vous saviez comme elle me manque. J'ai toute ma famille et plein d'amis à la maison aujourd'hui. C'est un jour de fête pour nous. Et vous avez le culot de venir jusque chez moi et de me demander une chose pareille. Je sais que nous avons eu tort. Terriblement tort. Et nous l'avons chèrement payé, croyez-moi. Nous sommes désolés. Pardonnez-nous, je vous en supplie. Je regrette sincèrement Sharon, mais il n'y a rien à pardonner. Mais je voudrais la revoir encore une fois, une seule... Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais nous l'aimons tellement. Vous ne pouvez pas nous faire ça, c'est impossible. Je sais que vous l'aimez. J'en suis consciente. Vous voulez que cette petite fille soit heureuse ? Oui, bien entendu. Vous croyez que ce serait bien pour elle d'avoir à choisir entre deux familles ? Lorsqu'elle sera assez grande pour comprendre, nous lui dirons la vérité. Et si elle a envie de vous voir un jour, je lui donnerai votre adresse. Mais on pourrait peut-être s'écrire et garder le contact. Vous m'enverriez des photos d'elle. Non, vous ne représentez plus que le passé. Seul l'avenir nous intéresse. Je suis désolée. Au revoir. Tu fais une danse de tête ? J'ai vu Sharon. Tu l'as envoyé balader, j'espère ? Attention, le premier qui lui fait un baiser. Moi, il m'a fait un sourire. C'est à moi aussi qu'il a fait un sourire. C'est rigolo, il a un tout petit nez. Allez-toi, c'est à lui. Non, pas moi, c'est lui qu'il faut prendre. Non, non, pas moi. Qui eux ? Non, 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 arrête. Filme-les. Bon, laissez-les maintenant. Laissez-les. Vous avez vu ses oreilles ? Qui vient jouer avec nous ? Allez, pousse avec moi, chérie. En septembre, mon mari est devenu le père légal des jumeaux. J'ai toujours de la compassion pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et j'ignore s'il y a une réponse à ce problème. Ce que je sais, c'est que jour après jour, en regardant mes enfants grandir, je me sens la plus heureuse des mères. Et je remercie le ciel de m'avoir donné d'aussi beaux enfants. Toute la famille ensemble. Allez, tout le monde fait un beau sonner à la caméra. Regardez la caméra, les enfants. Tiens. Sous-titrage MFP. ...